bonjour amis youtubeurs aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur le rebronzage à canon de fusil plus exactement ici ça sera pour bronzer des manques donc ici autrement c'est un fusil qui a des petites piqûres des petits défauts mineurs mais que vous ayez à refaire le canon de manière le rebronzage entier du canon ou une seule partie le procédé est à peu un bronzage à froid ici nous avons le black metal bronzage à froid de chez avant c'était un armenet et là c'est un arme maestria et de l'huile donc pour s'attaquer au point de rouille de la N2M et autrement il vous faudra de la mousse pour étendre le produit donc on va commencer et bien sûr des gants parce que le produit est toxique et c'est où on passe de la N2M sur le canon pour enlever les points de rouille éventuels et éliminer les piqûres ici là nous avons un manque et euh bon j'ai quelques petits points de vie une fois que vous avez dégagé les points de rouille, il faut mettre le bétal à la nuit mais bon là c'est comme... vous allez dégraisser il faut dégraisser il faut dégraisser la partie métallique donc vous mettez des gants pour cela prenez un peu de papier de papier de sopala prenez un peu de sopala et un bibule coton d'acéton et passez partout sur la partie que vous avez impliqué le produit de l'acétonne pour dégraisser les parties métalliques alors petite astuces vous prenez un petit bout de coton vous prenez un tour de vis parce que sur les gants de fusil souvent il y a les rainures qui sont embêtantes à dégraisser donc avec un tour de vis vous allez nettoyer c'est parti voilà voilà une fois que c'est fait ici globalement vu que ce sont plus des petites taffes ensuite vous mettez le papier à la poubelle bon là c'est l'état d'attente pour attaquer les gants vous prenez un peu de mouche vous appliquez le bruit sur la mousse et vous frottez le canon avec l'autre produit bon là de façon on on là on 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 à Ensuite, vous laissez agir le produit une minute il faut que la réaction chimique se fasse pour qu'il y ait une fine couche d'oxydation il lui faut une minute pour agir même pour les deux minutes il faut moins une minute pour que ça gisse bien on va dire que c'est bon donc là l'étape consiste on voit déjà que les parties qui étaient un peu blanches sont devenues les manques sont devenues les marins donc là ce qu'il faut faire c'est vous prenez de l'eau moi je me suis dit j'ai nippon ça évite de l'aide de l'eau et on va enlever le produit qui est toxique donc cette soirée est indispensable parce qu'elle fait aussi partie de le processus chimique du brondage donc avec une éponge vous rincez le produit sur les parties italiques donc ça a pour effet de le neutraliser et ça rentre aussi dans le processus donc ensuite vous pouvez aussi utiliser une paille de fer il faut enlever des petites pellicules éventuelles enfin là ça ne se trouve pas trop parce que il y a des formations d'une petite coupe d'oxyde c'est-à-dire que vous pouvez la couche suivante une fois que vous avez fait ça vous prenez un peu de saupalinde vous essuyez donc ici je vais faire une deuxième parce que bon c'est juste des petits manques donc alors il y a un petit coup ça je laisse étonner pour aller éventuellement si il y a des nirvica des caisses il vient de vous ouvrir euh dans dans ce processus le pire ennemi du brondage à ce niveau-là c'est les traces d'huile on va remarquer que j'ai fait un état des dents donc il faut changer les dents donc vous prenez votre coton vous avez votre petit paquet de mouche où il y avait le je sais pas comment ça fait le oh putain mais j'en ai pas où il y avait prenez alors là j'en ai 10 fois trop bah bon c'est bon de toute façon le prix du brondage c'est pas exorbitant mais c'est un investissement politieux voilà pareil on va laisser une minute donc pareil on va laisser une minute ça on ne sert que de de faire que deux coups c'est pas la peine de faire plus donc j'en prends ma montre parfait et j'attends une minute c'est pas la peine donc j'en ai pas donc j'en ai pas eu c'est pas la peine Pour faire un bronzage de qualité, au minimum il faut 3 couches, mais ici c'est uniquement pour faire disparaitre des pimentes, donc du coup c'est suffisant, on va attendre d'ailleurs on voit très légèrement qu'il y a une petite oxydation très légère de surface, très très légère, mais bon sur du métallume ça doit mieux, donc on prend les bronzots, et je vais chercher le produit, ici on voit la légère, très légère pécule, donc on repasse un petit peu des peaux bouffes, tout ce type de peau avec de l'eau, ça c'est pour éminer le produit, voilà, et on va passer, donc là on a plus besoin de l'eau, on a plus besoin de bronzage, ni de l'acétone, bon pareil on essaye, les petits papiers à la volée, alors là on essuie, et là on va faire la troisième étape, et la dernière étape du bronzage, c'est vous prenez de l'huile, et on va faire ce qu'on appelle la barricade, donc avec la barricade pour vous mettre une bonne couche d'huile, et où c'est-à-dire que laWeill, il peut faire И voilà, c'est vous remettez de l'eau, on donnez, c'est bon Sne 192, peut faire acte parce qu'il progrène, ils ont un Grand規, les bonsبètres, vous remettez de le bon�� trèsbuilt et positif closest à sa soons qu'il progrène, donc dans un certain nombre de petits promotions, C'est parti. 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 Ça ne vaut pas le bronzage à chaud. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je pense que c'est parti. C'est parti. C'est parti. Il n'y a pas d'accord. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. dans vos projets de restauration et puis bon 14 juillet au revoir